Musique Chers amis du Cateo, aujourd'hui est le Vendredi Saint, c'est depuis la Basilique Saint-Pierre de Rome que nous allons vivre ensemble l'office de la Passion de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Nous sommes en train de vivre les trois jours les plus sains de la chrétienté, le Triduum Pascal. Hier soir, nous avons prié et commémoré le dernier repas du Christ à la Seine du Seigneur. Je vais prendre le mic. Comme vous avez pu le voir, toutes les représentations du Christ sont voilées et c'est lors de cet office que tout à l'heure, le diacre s'approchera avec une croix qu'il dévoilera au fur et à mesure de son avancée vers le cœur de la basilique Saint-Pierre. Réminisce la misération en toi. A institué par son sang répandu le sacrement pascal. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se dévoile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ces blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraités, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort, il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leur faute. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté parmi les pêcheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pêcheurs. Dei potenti, egli farabottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva pericolpevoli. Nous allons maintenant prier avec le psaume 30. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sous-titrage ST' 501 Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends des calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Mais je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez fort, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. et aux meus persecutors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lecture de la lettre aux Hébreux Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu, qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... La croix du Christ est proposée à la vénération des fidèles qui sont venus se recueillir ici dans cette basilique Saint-Pierre autour du pape François pour l'office de la Passion. ... Juste avant, la chorale avait chanté les impropères, ses reproches de Dieu face aux infidélités des hommes repris par le prophète Michée. Ô mon peuple, quel mage là t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je provoqué ? Réponds-moi, ô Dieu Saint ! ... ... ... ... ... Nous entrons maintenant dans cette troisième partie de la liturgie de cet office de la Passion de Jésus-Christ. Aujourd'hui est le seul jour de l'année où il n'y a pas de consécration eucharistique, car nous fêtons le moment où Jésus a donné sa vie sur la croix. C'est pourquoi le diacre apporte le corps du Christ, pour que les fidèles puissent communier. ... Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a pas de consacrément. ... ... Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Nous t'adorons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501